Il faut reconnaître que c'est un débat qui devrait avoir lieu entre ces deux acteurs. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est un acteur politique. Deuxièmement, le modèle aussi est un acteur politique. Bien sûr qu'aujourd'hui, Bauri soit Premier ministre, mais il est Guinéan. Donc le débat devrait avoir lieu entre deux Guinéens qui ne partagent pas le même bord. Donc personnellement, je ne trouve rien d'antidémocratique. Mais il a rappelé que moi personnellement, je ne suis pas surpris de la position de Bauri. Parce que Bauri est un échec pour la Guinée. J'ai toujours dit que Bauri n'a pas de bilan social, économique et politique dans ce pays. Vouloir ne pas assister à cette rencontre avec le modèle, c'est pour encore manifester son incompétence aux yeux et au sud de toute la Guinée. Bon, écoutez, moi je n'ai pas tellement un commentaire accentué par rapport à ça. J'estime que M. Bauri, c'est un homme politique qui est venu aujourd'hui au Premier ministre. Il appartient à lui de voir le bien fondé de participer à un débat ou pas. Parce que nulle part, un peu partout dans le monde, le débat entre le Premier ministre et les acteurs politiques, c'est régi au niveau de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. En dehors de ça, je n'ai pas encore vu. Mais j'estime qu'à un moment, en politique, il ne faut pas qu'on fie le débat. Il faudrait qu'on accepte d'aller vers le débat pour discuter, de bien fonder des arguments des uns contre les autres. Parce que c'est à travers les idées qu'ont construit nos nations, à un moment donné. J'estime que M. Bauri, il est libre, soit de venir à un débat, soit de ne pas venir. Mais vouloir aller jusqu'à l'incriminer, je ne vois pas le véritable mobile. Parce qu'il n'est pas venu, mais c'est fait représenter par un de ses conseillers. De mon point de vue, je ne peux pas comprendre qu'est-ce qui a prévalu à ce qui est M. Bauri, il n'est pas venu. Mais jusqu'à preuve de contraire, je pense que c'est une fuite en avant. À un moment donné, lorsqu'on accepte un accord de principe, il faut aller à l'aboutissement de l'engagement. Moi, à sa place, si je savais que je n'allais pas venir, je n'allais pas donner un engagement. Mais vu qu'il a donné un engagement qui n'est pas venu, c'est là où le bas blesse. Mais à un moment donné, il va falloir que nous, les acteurs politiques, qu'on accepte de nous assumer devant les situations qui s'imposent à nous, c'est parce qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont derrière nous, qui analysent, qui interprètent nos comportements. À un moment donné, il va falloir que lorsqu'un acteur prenne une décision, qu'on parte à l'aboutissement de la prise en compte de ce qu'on a pris comme engagement. Bon, moi, je pense que le débat, c'est quelque chose qui est normal. Et c'est ce que nous demandons tout le temps. Il faut parler, il faut échanger. Et dans le débat, on peut résoudre certains problèmes d'incompréhension. Et moi, je pense que c'est normal. S'il se fait représenter, c'est lui qui connaît son calendrier, je ne sais pas pour quelles raisons. Mais je pense qu'il faut privilégier le débat dans toutes circonstances, surtout dans le milieu politique. Moi, je ne pense pas que ce soit le boycott. Dès lors, vous l'avez même dit qu'il s'est fait représenter. Et qui se fait représenter porte la voix de celui qui l'a envoyé ? Bon, je pense que ça dépendra de son agenda, disons un agenda journalier. Peut-être qu'il aurait dû, peut-être qu'il a été empêché par certaines obligations. Je ne pense pas qu'il ait fui le débat. Peut-être que c'est responsabilité, tout peut changer en un clin d'œil. Il le prend comme une préoccupation de dernière minute, des imprévus, et puis il s'est fait remplacer. Pourquoi pas ne pas affronter le débat, mais si ça ne nous permet pas, je pense que pour laisser son chaise vide, le mieux c'est de se faire remplacer. Bon, je pense que le Premier ministre, il aime toujours des sorties publiques, mais il doit éviter. Lorsque vous êtes avec les leaders qui s'opposent à votre position, vous êtes en train de gérer la chose publique, éviter de les affronter. Ce n'est pas une façon de montrer que vous êtes plus cultivé que quelqu'un, vous devez le convaincre. Non, mais ce que ce débat allait faire contre vous, vous ne le savez pas. Mais je pense qu'il a été recadré. C'est pourquoi je dis que le Premier ministre actuel ne connaît pas sa mission. Sa mission au niveau de la primature ne doit pas se résumer pour venir s'attaquer aux gens, donner sa vision claire aux gens. C'est un post-politique. On doit faire la politique à la primature. La primature n'est pas un lieu où on ouvre des débats, des affronts avec le bas-peuple. Parce que M. Ali ou pas, sa position par rapport à la transition est connue. Donc quoi que tu fasses, lui, il viendra te démontrer par un plus bien ce qu'il te dit est faux. Voilà. Et donc, par conséquent, ces arts de débat, c'est évité par un gouvernant. Un gouvernant sait que ce n'est pas tout le peuple qui vous aime. Il y a certains qui ne vous aiment pas. Essayez d'éviter d'ouvrir des affronts avec ces personnes-là. Et puis voilà.